Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe rechargeable et je vais remercier le magasin Krapahut qui me la prête. Cette lampe c'est le modèle compact rechargeable à LED verte de chez Swissarm. Pour le tarif, comme vous voyez, on est à quasiment 40 euros au moment du tournage chez Krapahut. Pour le packaging tout à fait habituel par rapport à ce que fait la marque d'habitude, on retrouve la déclinaison de couleurs, les photos, les informations en anglais et en français. Pour le français ça va être sur le côté de la boîte, vous aurez ici toute la composition du pack. Et puis pour la notice, ça figure en dessous, vous avez quelques photos, des explications, c'est vraiment très clair, donc pas de problème pour comprendre comment utiliser votre lampe. A l'intérieur de la boîte, vous avez des compartiments en mousse, c'est très bien fait, ça bloque bien le pack, donc vous avez quelque chose qui est bien présenté, bien protégé, c'est vraiment nickel. Le pack est constitué de plusieurs éléments, vous allez trouver bien sûr en premier lieu la lampe qui est équipée d'une dragonne, vous aurez également tout le système pour le rechargement. Donc vous avez un câble avec d'un côté une prise de type jack, on va dire, donc vous branchez ça dans le corps de la lampe. De l'autre côté, vous avez une prise USB, donc là vous allez pouvoir soit la brancher directement sur un PC, soit utiliser une des deux prises, la prise murale ou alors la prise allume-cigare. Donc quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous trouver, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir recharger votre lampe, donc ça c'est vraiment parfait. La batterie est déjà fournie, elle est à l'intérieur de la lampe, il y a pas mal de capacités, c'est une 1300 mAh, donc pour une lampe de ce type-là, ça va vous permettre quand même de pouvoir vous éclairer relativement facilement. La puissance 3,7V. Enfin, dernier élément du pack, un système de montage, donc là pour rail d'interface de taille standard, pour le fonctionnement c'est vraiment classique. Deux vis Allen qui vont vous permettre d'écarter les mâchoires pour pouvoir placer votre lampe. De l'autre côté, un système d'étrier que vous manipulez avec la vis, la molette qui se trouve sur le côté. Et puis à l'intérieur du collier de montage, vous avez deux petites plaques de caoutchouc, donc ça, ça évite de marquer trop fort. La lampe, et puis de laisser quelques traces, donc ça c'est vraiment nickel. Pour les caractéristiques, on a une torche qui pèse 120 g, donc vraiment très légère. Elle a un diamètre ici sur l'extrémité de 29 mm, la longueur 123 mm, donc vous voyez un modèle qui est quand même assez compact, qui va pouvoir se manipuler très facilement. Sur le corps de la lampe, vous avez le bouton de commande, donc ça, ça vous permet de régler le mode d'éclairage que vous allez utiliser. Donc vous avez un éclairage standard, un éclairage turbo, et puis également une fonction stroboscopique. Donc là, quelque chose de bien particulier. Comme vous voyez, là on est en plein jour, ça éclaire quand même relativement bien, donc c'est quand même assez efficace de ce point de vue-là. Pour cette lampe, j'ai un avis qui est vraiment positif. On a un modèle qui est très compact, un pack qui est hyper complet, et puis vous avez trois possibilités de recharger la lampe différente. Donc ça, c'est vraiment nickel. On a en plus un éclairage de couleur vert, donc ça c'est vraiment hyper original. Ça peut avoir, comment dire, de bonnes possibilités tactiques en airsoft. On peut identifier très facilement le porteur de la lampe grâce à un code de couleur, donc ça c'est nickel. Alors, bien sûr, cette couleur, elle peut avoir certains inconvénients, je pense notamment, par exemple, pour des électriciens qui voudraient l'utiliser. S'il leur faut identifier des couleurs très précises sur des câbles électriques, par exemple, là ça pourrait poser problème. Là, il faudrait se rabattre sur le même modèle qui existe en éclairage blanc pour être vraiment utilisable. Sinon, à part ça, je n'ai pas relevé de petits défauts concernant cette lampe. Voilà pour la présentation de cette lampe rechargeable de chez Swiss Arms. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la partie commentaire ou la boîte de réception. Et puis, je vous mets également dans la description de cette vidéo tous les liens du site Crapout. Ça vous permettra d'aller consulter la fiche, visiter le site, et puis éventuellement prendre contact avec l'équipe pour avoir des informations complémentaires. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.